bismillahirrahmanirrahim wassalat wassalam ala rasulillah amma ba'd wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh bon euh comment on va appeler ça ? comment on va appeler ça ? mince, mince une enième mise en garde cette fois-ci au format pdf enfin ils peuvent faire des audios, des vidéos, des pdf des écrits, des tout ce qu'ils veulent les mecs sont complètement à la ramasse j'ai les super cours là c'est juste pour le dîn pour le dîn et pour enseigner aux gens parce que là vraiment on vole bas mais je crois qu'on ne vole même plus là ils se sont écrasés les mecs comme quoi j'ai dit que le niqab est une bila et qu'on peut avoir une bonne raqida totale ou partielle ou du moins quasi totale et avoir un mauvais manhaj donc on va bayane ça mais le niveau il est faible wallahi l'arim le niveau il est faible bon on est né à la mise en garde wallahi je l'ai même pas lu je l'ai même pas lu on m'a rapporté des brives mais je l'ai même pas lu je lis pas, je regarde pas ce qu'on dit bon, sincèrement j'ai pas pris la peine de lire son torchon la différence entre vous et moi mes petits fatens c'est que vous consommez mes publications telles des chips dès que je publie quelque chose ça fait minimum 1000, 2000, 3000 vues vous faites une vidéo on va voir combien il y aura de vues déjà tout le monde s'en fout de vos vies déjà premièrement vous êtes personne ça c'est un deuxièmement vous vous déchirez à faire des pdf ou des réfutations personne vous lit tout le monde s'en fout de vous la différence c'est que vous vous allez consommer tout ce que je poste vous me portez un certain intérêt moi j'en ai rien à faire de vous mais bon et il paraît que maintenant c'est des gens là qu'on fasse des gens de Médine waouh 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 il y a des gens ils vont à Médine ils ont une chance c'est une nirma d'être là-bas et ils perdent leur temps à faire cela c'est il y a des gens ils ne devraient pas être là-bas Allah ils ne devraient pas être là-bas d'ailleurs ils sont éprouvés Allah ils les éprouve alors mettant une grande nirma d'être là-bas mais de pas encore en profiter dans les ibadah subhanallah plutôt que de prier subhanallah dans la mosquée du prophète un rêve pour beaucoup ils mangent des chips et ils parlent sur moi d'accord Allah ces gens là ils ne méritent pas d'être là-bas aujourd'hui tout le monde va à Médine ces gens de Médine ça ne veut plus rien dire on dit gens de Médine il y a des gros juhel fatan il y a des gros juhel fatan qui vont à Médine tout le monde va à Médine c'est pas une tasquilla en soi c'est pas une tasquilla en soi d'être à Médine tu peux être à Médine et faire n'importe quoi être un égaré donc voilà preuve même Eric Yunus il sort d'où de Médine il a eu un diplôme donc ça ne veut strictement rien dire aller à Médine tu y as été bon voilà c'est pas très très compliqué en même temps il ne suffit pas avoir de casier d'avoir le bac et puis d'avoir quelqu'un qui lui met un petit coup de pouce parmi les gens bon voilà c'est terminé tout le monde peut aller à Médine ça veut dire quoi ils sont à Médine maintenant t'es à Médine mais t'as le temps de faire ça subhanallah la clique de fatane de là-bas on la connait je n'ai même pas envie de donner des noms je les avais déjà réfutés l'année dernière on les connait les tunisiens on les connait la clique de Médine le mec qui vend des muscles on les connait on les connait il est 4h05 du matin je rigole je les mecs les mecs mais relevez-vous relevez-vous vous avez la tête dans le caniveau faites quelque chose votre honneur il est si bas que ça ça y est là-bas les mecs pour savoir qu'ils mangent des tacos et ils postent leurs photos de leurs tacos ça ça ils postent leurs photos de leurs frites ils parlent à des sœurs sur internet et ils font des mises en garde à Médine donc t'es à Médine dans une des villes les plus magnifiques du monde et les plus bénéfiques du monde mais tu manges des tacos tu parles à des sœurs sur internet ça ne nous forcez pas encore à sortir des captures d'écran et vous faites des mises en garde subhanallah avant d'aller à Médine déjà lui là lui qui a fait sa pseudo mise en garde il faut déjà qu'il repasse sa primaire à Balzac ou à je sais pas où là en France parce que déjà celui-là il sait même pas écrire en français donc déjà il faut que tu retournes dans la primaire mon ami là c'est humiliation sur humiliation sur humiliation il s'inflige une auto-humiliation je réponds là mais en vrai je sais même pas pourquoi je fais ça et puis je vais pas le faire à chaque fois c'est pas que quelqu'un va dire il a dit si il a dit ça c'est bon et Bayonne dans les grandes lignes on a parlé des testiers on a parlé de tout ça c'est ultra clair maintenant j'ai contacté chercher à la but on verra ce que ça va donner et puis là maintenant tu me fais bien rire tu me fais bien rire toi mais sincèrement je pensais qu'à un moment donné il y avait des gens quand même qui avaient un peu plus de niveau plus de haïm qui allaient me causer un petit peu plus de fil à retorte comme on dit j'allais être un peu troublé qu'il aurait fallu voilà défendre mais là il y a rien à défendre je suis super relax je te parle comme si j'étais assis sur mon canapé tranquillement assis roté du nerner quoi je suis pas concentré là mon frère il n'y a rien il n'y a pas besoin de concentration pour faire ça mais sur un pied je te réfute je vais pas le faire à chaque fois je vous le dis c'est vraiment pour dén vraiment pour dén pour clarifier la chose c'est important ils disent des mensonges donc on va clarifier et puis écoute toi Jahil Fatan je vais te faire un cours tu dis oui je fais des cours bah je vais t'en faire un parce que visiblement là tu n'apprends pas grand chose donc le niqab comme l'a dit Sher Fawzan quoi Sher Fawzan c'est un Iran et tac la raza au gel je base sur ce qu'a dit Sher Fawzan ce qui illicite et ce qu'on connait comme le sitar c'est à dire complet complet avec les yeux mais pas de montrer les yeux là tels qu'on le voit aujourd'hui surtout surtout quand les soeurs mettent quoi le maquillage même si elles le mettent pas avec leurs longs cils leurs petits yeux pétillants etc etc elles sont bien telles qu'on le connait aujourd'hui avec soit la petite bande je sais pas comment ça s'appelle celui-là la petite bande au niveau du nez mais il y a des deux yeux apparents soit deux trous pour les yeux soit un grand trou où on voit les deux yeux directement avec un bout du nez qui dépasse etc toutes ces formes de pseudo-microbes etc c'est une nouvelle ça n'a jamais été connu dans le titre ça on montre pas les yeux c'est une fitna ce qui est légiféré ce qu'on valide et ce qu'on promouvoit c'est le sitar hein d'accord donc on va voir un petit peu ce que va dire Sher Fawzan on va voir ce que va dire Sher Fawzan d'accord personne ne dit cette photo elle s'adresse aux femmes qui portent ce faux niqab voire dessin si contre je peux voir la photo je vous la mettrai à la fin incha'Allah seule sans dissimuler le visage entièrement non mais ce qu'on connait ce qui est reconnu ce qui est légiféré c'est assez tard ce qu'on connait ce qui dissimule le visage complet c'est pas avec les yeux le niqab c'est avec les yeux apparents ça c'est du fitna il n'y a pas de doute hein et c'est apparaître les yeux est attirant et c'est de cela que le shir fait allusion lorsqu'il dit il se peut même qu'il soit un objet qui attire les regards vers les femmes ainsi qu'une incitation des gens à la tentation bien évidemment après il y a quelques femmes qui le portent avec un voile par dessus connu sur le nom de sitar voilà et d'autres sont obligés de le porter seuls à cause du port de lunettes car elles ont du mal à voir avec le voile en plus de ces dernières ça c'est encore un autre cas ça avec les lunettes non donc la louange est à Allah et puis j'ai présenté ces styles variés de Nicrab et de Burka à son éminence le shir sort le faouzen le faouzen membre du corps des grands savants et du comité permanent pour la vie juridique on me suit toujours t'es encore là à Bouffetane donc voilà on présente la question à cher Faouzen et puis la photo je te dis je te la mets à la fin si tu veux la voir c'est exactement de ça qu'on parle quand on parle de Nicrab la réponse fut la suivante donc il dit antérieurement j'ai déjà répondu à plusieurs reprises sur l'interdiction pour la femme de porter le Nicrab tel qu'il est connu aujourd'hui d'accord tel qu'il est connu aujourd'hui faut pas jouer sur les mots on sait très bien ce qu'on parle quand on parle de Nicrab tel qu'il est connu aujourd'hui auprès d'elle et ce sous tous ses styles car il est une modification du hijab légiféré par Allah pour un hijab stylé et cela est une progression vers l'exhibition des charmes et il se peut même qu'il soit un objet qui attire les regards vers les femmes ainsi qu'une incitation des gens à la tentation c'est tellement limpide donc si l'on est ainsi il n'est pas autorisé de permettre aux femmes de le porter de le commercialiser et de le répandre et il a été annoncé dans certains journaux que le ministère du commerce a prohibé sa fabrication de même que sa vente dans les marchés d'après la fatwa du comité permanent de la vie juridique et ceci est une mesure saine voilà il finit avec la paix, la bénédiction la louange et la seigneur des mondes etc et voilà la fin de la fatwa cher Fawzen autorisation du shir de réponser de fatwa plus sa signature en vue de 419 de l'égir sur Fawzen donc c'est pas non plus d'hier voilà donc subhanallah une modification une modification de la charrière dans la razzogel si c'est une modification c'est quoi c'est une bila mon ami c'est quoi ce nouveau nidraba inventé où on voit les yeux etc je ne connais pas donc voilà concernant ma parole concernant le nidraba tout le monde s'est affaudé etc tu ne devais pas connaître ça grand grand savent tu ne devais pas connaître cela bon donc alors on dit quoi par rapport à ça après il y a le point aussi la aqida et le menhaj des gens zerma des gens zerma du tawhid des étudiants ne savent pas cela franchement j'ai mal au dos à force de me baisser pour aller à votre niveau sincèrement j'ai mal au dos donc tout comme on doit faire la différence entre les cas de bila comme le rapport tir faire cause dans une de ses recommandations salafi mais avez-vous lu ça je ne sais pas comme il nous explique non dans le boycott de l'innovateur c'est pas dans la recommandation salafi c'est dans le boycott de l'innovateur le tout petit livre le tout petit épître non cher Ferkouz il parle il cite même cher l'islam c'est pas le sujet mais on va quand même le dire à savoir que c'est une personne elle a une part une grande part de sunnah en elle et une petite part de bila on prendra en considération la plus grande partie à savoir que c'est la sunnah si vous voulez encore m'attaquer et dire oh il a dit que ceux qui font des bila c'est les gens de la sunnah écoute ouvre des livres un peu dans ta vie s'il te plaît et arrête et arrête de parler que de moi puis ouvre des livres au lieu d'ouvrir ton twitter ou des livres retourne au livre hein le hajr de l'innovateur par cher Ferkouz puis va apprendre un petit peu s'il te plaît tu me feras plaisir mon ami d'accord petit va apprendre va apprendre va apprendre va apprendre un petit peu et toi et toi tu t'humilies tout seul subhanallah moi à chaque fois je dis les livres les référents vous il y a que il y a que vos trucs à vous votre bouche et c'est moi qui parle de ma tête humiliation vous me reprochez ce que vous êtes et ce que vous faites bon bref et dis donc que si là la bidra est minime et que c'est la sunnah qui prend la plus grande place etc cher Islam mais ce sera ça qui sera pris en considération et de même si c'est la bidra qui prend la majeure partie de la place et qui a une toute petite part de sunnah ce sera la bidra qui sera pris en considération preuve qu'on peut avoir partiellement une partie de sunnah une partie de bidra ça c'était pour la parenthèse maintenant une personne peut avoir une bonne raqida partielle il dévie dans le manhad à l'instar de qui les takfiriyoun ne partagent ne partagent-ils pas avec nous une partie de la raqida est-ce qu'ils disent qu'Allah il est partout comme les ou sans endroit comme les ahbèches ou les acharites ni jamais il va demander un takfir il va dire Allah il fait sa main non mais ils partagent beaucoup de points de la raqida avec nous les takfiris et puis les haddadi ils se confondent presque avec nous donc d'ailleurs je vous soupçonne d'en être pour beaucoup d'entre vous une âme tu leur dis la raqida pourtant dans le manhad ça dévie et puis allons jusqu'au fond des choses vous mes amis les pseudo salafis ignorants fanatiques de la mise en garde vous êtes l'exemple type d'une déviance méthodologique d'une déviance et d'un manquement dans le suivi de salaf salir et pourtant vous avez une bonne raqida dans l'ensemble dans l'ensemble on va se rejoindre sur beaucoup de points mais ça cher Tchalabi l'a expliqué qu'il y a des choses partielles comme ça et qu'on peut avoir une bonne raqida à différents degrés la raqida va être bonne dans différents degrés puis dévier dans le manhash bien évidemment vous vous déviez dans le manhash dans ce que vous faites mais ça cher Tchalabi l'a expliqué les savants aussi où êtes-vous des cours mais est-ce que vous étudiez des cours est-ce que vous vous asseyez auprès des savants vraiment est-ce que vous jouerez des livres j'ai l'impression je me bats contre qui là mais je me bats contre qui on parle de oui la science d'un inconnu c'est un ignorant c'est un jahil c'est ceci mais moi je dis que des preuves je parle que vous parlez avec quoi vous franchement franchement continuez à chercher moi je vous dis je vous réfute sur un pied continuez à chercher mes pseudo erreurs moi concrètement vous n'arrêtez rien du tout vous vous donnez un spectacle on a atteint un degré qui devient vraiment pathétique pour vous j'ai clarifié dévoilé votre secte et votre djel j'ai défendu la salafia comme il le fallait là honnêtement mes amis ça commence sincèrement là par contre là à quoi ? à m'agacer la vérité là ça devient agaçant au début c'est marrant on se dit bon il y a quelque chose ils sont contre moi mais là honnêtement je vous dis très franchement il y en a il y en a juste marre il y en a juste marre de vous là c'est bon la prochaine fois c'est quoi ? tu vas prendre quoi ? tous mes cours et puis tu vas écouter arrête mon frère c'est que je dis quelque chose je le dis c'est que je l'ai lu c'est que je l'ai appris mon frère arrête tu te donnes un spectacle je viens de t'humilier là encore une fois en 15 minutes allez c'est bon au suivant c'est quoi que t'as encore à dire ? au suivant allez la jalousie elle vous a tellement aveuglé vous ne réfutez pas pour Allah vous ne l'avez jamais fait c'est pour votre net vous cherchez tout et n'importe quoi et vous vous mettez gamelle sur gamelle taule sur taule franchement je vais me dire je vais en avoir peut-être la pitié de vous réfuter à la fin parce que vraiment c'est pas bien de s'acharner sur des gens un peu handicapés Allah l'arim c'est pas bien il faut des fois laisser les gens un peu tu vois qu'ils ont des déficiences mentales il faut les laisser il faut les laisser et là ça devient peut-être un petit peu de ma part un acharnement Allah l'arim ils se vantent ils me demandent de rien du tout mon frère t'as aucune science il va parler avec moi mon frère arrête arrête de donner un spectacle mon frère allez sois gentil et puis tu embrasses ta maman t'es bien sage d'accord subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bon j'ai eu un peu à la fin dit à la fin Sous-titrage FR ?